Eric, on commence avec la nouvelle star qui revient ce soir sur D8. Oui, alors reste à espérer que les candidats seront aussi brillants que ceux de la star académie qui vient de recommencer sur Energy 12. On n'a pas encore parlé, mais là on est obligé, je ne sais pas si vous avez vu et surtout entendu les prouesses vocales lors du premier prime, c'était magnifique. Voici un petit pot pourri, l'expression n'a jamais été aussi bien choisie. On commence avec ce candidat au coffre impressionnant, on aurait dit Mylène Farmer souffrant d'une laringite sévère. Écoutez, il avait une de ses puissances vocales, ce garçon. Si quelqu'un pouvait leur tirer le piano qu'il a sur le pied, il a mal apparemment. Il ne pourrait pas être ces garçons-là. Bah écoute, retourne-y, retourne-y dans ta maison, ça ne nous pose pas de problème, on n'est pas contre. Je ne connais pas cette chanson. Ce prime de l'Astarac, c'était vraiment, comme vous direz Catherine, une nuit magique pour tous les amateurs de chansons. Une nuit tragique. Parce qu'en plus d'avoir de la voix, ils maîtrisaient aussi à merveille les paroles des chansons comme Envoi le mois de Jean-Jacques Goldman qu'ils ont interprétées. Alors visiblement, ils n'ont pas chanté en français, parce que moi je n'ai pas compris cette phrase, écoutez. Beaucoup de jeux, mes manets sont pipés, je crois que c'est clair. Ça ressemble bien à la chanson. Le message est puissant. Il nous a fait un bon gros yaourt, fromage blanc même. Le pompon, on sait que les mecs de la technique dans l'Astarac étaient à peu près aussi brillants pendant ce direct. Écoutez le pauvre Florent Pagny qui s'est quand même retrouvé en pleine chanson avec un bruit de magnéto qui rembobine. Très belle version remix de Et un jour, une femme et une emmerde aussi. D'avoir passé les nuits blancs, d'avoir passé les nuits blancs, charret. Pas mal, non ? C'est pas mal. Alors là, c'était plus la mierda, la mierda que la waya, la waya. Pauvre Florent. Ça, c'est un peu la chumac. Tu as dit, ça a bien marché pour... Ah oui, non mais c'est un cartonné, c'est un cartonné. Alors maintenant, voilà, c'était une première audience aussi de curiosité. On va voir si ça se maintient. Avec ce niveau-là, je ne suis pas trop inquiet. Ce que vous voulez dire, c'est plus c'est mauvais, plus ça attire de monde. Je crois, oui. Les gens ont envie de rire. C'est rassurant. De toute façon, les téléspectateurs ne suivent pas l'Astarac pour les chansons. Bah non, tout ce qu'ils veulent, ce sont des aveux aussi croustillants que ceux que vous nous aviez fait, Catherine, il y a quelque temps. Dans une émission de France 3, je ne sais pas si vous vous en souvenez. C'était présenté par Mireille Dumas. Et alors, vous racontez aussi avoir eu une aventure avec notre fameux patre grec, Georges Moustaki. C'était surtout une histoire d'amitié. Un soir, à temps de me faire la cour, il m'a fait le jardin également. C'est joliment dit, hein ? C'est joli. Il ne faut pas s'étonner après que Jack Lang l'appelle Georges Moustaku. À un moment donné, c'est bien mérité. Donc voilà, c'est ce genre d'anéthote-là qu'on aimerait bien au château de l'Astarac. D'ailleurs, c'est ce nouveau château, parce que c'est un nouveau château, c'est anéro. Je m'en suis parmi. Il vient de comprendre, en fait. Non, je vous remercie. Je suis bané de la dernière pluie. Vous l'avez fait à l'anglaise ou à la française ? On va revenir au château de l'Astarac. Je voulais dire une chose quand même producteur. Si ce nouveau château s'avérait hanté, il n'y a pas de problème. On peut leur envoyer un grand pro de l'exorcisme qu'on a vu dans l'émission Au cœur de l'Inconnu sur Energy 12. Alors, c'est un exorciste un peu particulier, puisqu'il peut tout désenvoûter, hein ? Même les vaches. Jack l'éleveur installe un hôtel de fortune au bord de l'enclos, à quelques pas des vaches. Mais cette fois, le désenvoûtement commence mal. Il a oublié l'eau bénite. Ah bah voilà. Ah bah c'est toi le gros malin, hein ? Malin qu'il traque d'ailleurs dans toutes les parties de votre corps, écoutez. Il se cache encore quelque part dans le corps de Sandrine. Reste à trouver où ? Cherchez, cherchez. Tout à l'heure où je vois les pieds. Il est au bout des pieds. Ah ! Le diable au bout des pieds. Bon, il a donné un bon coup de hache. Elle gueulait encore un peu, mais au moins elle n'était plus envoûtée. On ne peut pas tout avoir non plus. Oui, ça t'en la bite. Le mal est en vous. Le mal est en vous. Le mal est en vous. Oui, alors des candidats de jeux télé. D'abord, un grand spécialiste de la musique chez Nagui sur France 2, dont tout le monde veut prendre sa place. Alors, il devait reconnaître le nom de l'interprète de cette chanson. Je vous passe à la chanson. C'est super difficile quand même. Qui chante en 78 ? Mais son mari tient pas le tempo. T'ont de haut, gringo, pistolero. Dans la crème chantilly des gâteaux. Dans la crème chantilly des gâteaux. Ah non, écoutez. Les Jim Seeking. C'est ça. Ben, Jo, tu verras Alain Souchon chanter Bamboléo, tu m'appelles. Et on va finir pour vous faire plaisir, Stéphane, avec cette fois une grande spécialiste de l'histoire de France. Vous pourriez la prendre pour secret d'histoire. Enfin, pour elle, l'histoire, c'est plutôt un secret avec autre chose. C'est cette candidate des 12 coups de midi. Son TF1 a été très calé, écoutez. Quel roi des francs a été couronné empereur d'Occident en 800 ? Louis XIV ? Louis XIV ? Aïe, 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 aïe. Et il a tourné pendant longtemps, Louis XIV. 800 à 1715, près de Milan, quand même. C'est le roi soleil, le gars. C'est pas pour rien qu'on l'appelle le roi soleil, le gars. Bon, après, je vous rappelle que c'est Vercingétorix qui a été président jusqu'en 1981. Bon, ça, vous le saviez déjà. C'est pas la peine que vous en avez. Ah, c'est ça. C'est le plus simple.